Lors du quart de finale de Pékin Express diffusé ce jeudi 6 avril 2023 sur M6, Clément et Mline ont affronté Alexandra et Laura lors du duel final. Les deux sœurs parisiennes ont confié à Télé Loisir pourquoi leurs rapports ont été distants tout au long de l'aventure. On connaît désormais l'affiche de la demi-finale de Pékin Express sur M6, qui sera composée d'Alexandra et Laura, Alexandre et Chirine et Xavier et Céline. Ce jeudi 6 avril 2023, la chaîne diffusait le huitième épisode de cette saison 17 baptisé Le Choix Secret, toujours présenté par Stéphane Rottenberg. Une étape marquée par les premiers pas au Brésil des binômes, par le mélange des binômes et par l'introduction du drapeau rouge. Un dispositif qui permet à ses heureux détenteurs d'arrêter la course de concurrents pendant 15 minutes. Alexandre et Chirine, qui sont ressortis vainqueurs d'une épreuve de danse face à un jury local, ont hérité de ce précieux instrument. Alliés de longue date à Alexandra et Laura, ils ont décidé de ne pas utiliser le drapeau rouge contre elle. Bien décidés à influer sur l'ordre d'arrivée des concurrents, les amoureux stratèges ont décidé d'attendre les autres binômes pour leur infliger la sanction du drapeau rouge. Ils ont ainsi stoppé Clément et Emeline pour les faire arriver derniers, les faisant participer d'office au duel final. Mais dans leur plan, Alexandre et Chirine espéraient que Clément et Emeline choisiraient Xavier et Céline, jugés plus faibles. Sauf que les deux amis ont porté leur choix sur Alexandra et Laura pour respecter leur promesse de ne pas désigner le patron et son employé avec qui ils ont toujours eu de bons rapports. Clément et Emeline, Pékin Express 2023, remettent leurs amulettes aux deux sœurs pour ce duel au sommet, Laura a affronté Clément sur une épreuve où tous deux ont dû résoudre une énigme à base de pépites d'or. Si Clément a été le plus rapide à résoudre le problème, tous est joué comme d'habitude lors de l'auto-stop où Laura a été la plus performante. Alexandra et Laura se sont donc qualifiés pour la demi-finale et Clément et Emeline ont dû rendre leur balise, signant ainsi leur élimination. Beaux joueurs jusqu'au bout, les deux amis ont remis leurs deux amulettes d'une valeur de 10 000 euros chacune aux deux sœurs parisiennes. Jointes par télé-loisirs, Alexandra et Laura expliquent que l'auto-stop s'est révélé plus difficile au Brésil pour une raison étonnante. Un jour, un homme nous prend en stop et nous explique qu'on devait avoir du mal parce qu'il existe une pratique connue au Brésil. Les femmes font du stop et portent plainte ensuite pour arnaquer les chauffeurs. Du coup, les gens ne prennent plus deux femmes en stop. On a galéré, rembobine Laura. Alexandra et Laura, Pékin Express, le choix secret, on n'a pas voulu trop s'attacher à eux pour les deux sœurs, ce duel final face à Clément et Emeline a eu des airs de mini-finale. Ils étaient nos principaux concurrents. On se tirait toujours la bourre avec eux, même si on s'entendait très bien. Les deux compétitrices parisiennes ont mal vécu le fait que leurs adversaires ne sont arrivés qu'à au début de la troisième étape. On s'est dit que ce n'était pas juste. On n'en a pas voulu trop s'attacher à eux pour ne pas être dégoûtés qu'ils partent. Ils étaient un peu notre joker car on appréciait tout le monde et c'était toujours compliqué de voter contre un binôme. Quand ils sont arrivés on s'est dit qu'on aurait moins de pitié à voter pour eux, révèle Alexandra et Laura avec le recul. Cela n'a pas empêché les deux jeunes femmes d'être très touchées de se voir remettre les amulettes de leurs adversaires. A lire aussi Pékin Express, les cadreurs peuvent-ils interrompre la course ? Voici la réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada